Chers élèves de la deuxième année collégiale, bienvenue à ce cours à distance pendant lequel nous allons réviser la structure d'une pièce théâtrale. La pièce que je vous propose et qui constituera le support de notre révision est intitulée « La poudre aux yeux » du grand dramaturge français Eugène Labiche. Cette pièce, qui est une comédie en deux actes, a été représentée pour la première fois en 1861 à Paris. Je vous en fais un petit résumé. Madame Malinger est une femme orgueilleuse et vaniteuse. Il y a une fille appelée Emeline. Elle et Madame Ratinois, la mère de Frédéric, le prétendant d'Emeline, ont essayé de se jeter mutuellement de la poudre aux yeux en se faisant croire qu'elles s'enrichent. Finalement, l'oncle Robert, l'oncle de Frédéric, découvre que les mères ont organisé tous ces mensonges pour faire augmenter le montant de la dot. Les pères, M. Malinger et M. Ratinois, reconnaissent leur tort et vont régler la situation. Et cesser, bien sûr, cette supercherie pour le plus grand bonheur de leurs enfants. Mais rappelons tout d'abord la structure d'une pièce théâtrale avant de commencer. Une pièce de théâtre commence par une ou des scènes d'exposition qui remplissent deux fonctions essentielles, à savoir informer le lecteur ou le spectateur et l'intéresser. Ensuite, nous avons le nœud qui constitue le cœur de l'action dramatique. C'est là où la situation est bloquée et le suspense est déclenché. Les péripéties constituent une sorte d'événements successifs qui vont mener à la solution du problème. Et enfin, le dénouement, c'est-à-dire le point où aboutit l'intrigue qui se termine par une solution heureuse dans les comédies et malheureuse dans les tragédies. Bien, passons maintenant à l'exposition de cette pièce que je vous propose et commençons par le premier extrait. Je vous lis l'extrait, vous pouvez suivre avec moi dans l'écran. Alors madame, il ne faudra pas de poisson ? Madame Malinger, assise à droite du guéridon et travaillant. Non, il a fait du vent toute la semaine. Il doit être hors de prix. Mais tâchez que votre filet soit avantageux. Sophie ? Et pour les légumes, on commence à avoir des petits pois. Madame Malinger, vous savez bien que les primeurs n'ont pas de goût. Vous ne ferez un chauffard-ci. Sophie ? Comme la semaine dernière ? Madame Malinger, en revenant du marché, vous apporterez votre livre. Nous compterons, Sophie, bien madame. Elle sort par la droite. Donc maintenant, et après cette lecture, nous allons essayer de relever ensemble tous ces éléments que nous avons présentés au début de notre cours à partir de cet extrait. Donc comme vous pouvez le voir, concernant les personnages, nous avons deux personnages, à savoir Madame Malinger et Sophie. Pour le lieu de l'action, c'est un salon. C'est ce qu'on peut relever dans l'indication cynique, un salon pour choix. Donc l'action se déroule dans un salon. Puis pour le moment de l'action, nous pouvons dire qu'il s'agit du jour. Pourquoi ? Parce que Sophie, qui est une bonne, c'est-à-dire la bonne de la famille Malinger, s'apprête à aller faire des courses. Donc, logiquement parlant, c'est le jour. Ensuite, pour le genre de la pièce, et pour dire est-ce que c'est une tragédie ou bien une comédie, nous pouvons relever dans l'indication cynique un salon bourgeois, l'adjectif bourgeois, qui nous renseigne sur l'appartenance de ces personnages. Madame Malinger est une femme bourgeoise. Donc, il s'agit d'une comédie, dans la mesure où la comédie, avec ces personnages qui sont généralement issus des milieux bourgeois. Alors que dans la tragédie, les personnages font partie de la noblesse, ou bien de la haute noblesse. Pour voir de plus près les caractéristiques de la scène ou des scènes d'exposition, parce qu'on peut avoir une ou plusieurs scènes d'exposition, je vous propose de passer à un second extrait dans lequel nous allons essayer d'approfondir notre analyse. Voici le deuxième extrait que je vous propose. Scène 2. Madame Malinger, M. Malinger, M. Malinger, nous avons fait renouveler notre meuble de salon. Et c'est aujourd'hui que le tapissier doit venir toucher sa note. M. Malinger, M. Malinger, prend les billets de banque. Ah, c'est juste. Eh bien, ce client... Elle se lève. M. Malinger, Ah, que tu es curieuse ! C'est un cocher de la maison qui a reçu un coup de pied de cheval. Là ! M. Malinger, Un cocher ? Mon compliment. Demain, on viendra te chercher pour le cheval. M. Malinger, Plaisante tant que tu voudras. Mais je suis enchanté d'avoir donné mes soins à ce brave garçon. En causant avec lui, j'ai appris des choses. Mme Malinger, Quoi donc ? M. Malinger, en jase sur notre maison. Donc, quand vous le voyez bien, nous avons l'apparition d'un nouveau personnage. Il s'agit de M. Malinger. C'est le mari de Mme Malinger. Et c'est un médecin. Mais c'est un médecin sans client. Donc, la situation matérielle de ce couple, ou bien de cette famille, on peut dire, c'est une famille bourgeoise, mais dont la situation matérielle est très modeste. Pourquoi ? Parce que, comme nous pouvons le voir, c'est un médecin qui n'a pas vraiment beaucoup de clients. Chose que l'on peut découvrir à travers la plaisanterie de Mme Malinger. Lorsqu'elle dit, par exemple, « Un cocher, mon compliment. Demain, on viendra te chercher pour le cheval. » Alors là, on comprend que c'est un médecin qui ne reçoit pas vraiment beaucoup de clients. Ensuite, nous avons un autre indice dont l'extrait précédent est qui concerne Mme Malinger. C'est une femme qui évite d'acheter des poissons et des primeurs, c'est-à-dire les premiers fruits ou légumes de la saison. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils sont trop chers. Généralement, ils sont trop chers. Donc, pour résumer tout ce que nous avons dit concernant la première fonction de l'exposition, c'est-à-dire informer le lecteur sur les personnages, le lieu, le temps de l'action, etc., etc. Nous pouvons dire que les personnages sont les suivants, M. et Mme Malinger, avec la bonne, mais la bonne, on comprend bien que c'est un personnage secondaire. Donc, un couple bourgeois dont la situation matérielle est vraiment très modeste. Pourquoi ? Parce que le médecin ne reçoit pas vraiment beaucoup de clients. Voilà, grosso modo, en ce qui concerne la première fonction de l'exposition dans cette pièce théâtrale intitulée « La poudre aux yeux ». Passons maintenant à la deuxième fonction, à savoir celle d'intéresser le lecteur ou le spectateur à découvrir la suite de l'action dramatique. À la fin de cet extrait, je lis M. Malinger, « Plaisant tant que tu voudras, mais je suis enchanté d'avoir donné mes soins à ce brave garçon. En causant avec lui, c'est-à-dire en parlant avec lui, j'y appris des choses, Mme Malinger, quoi donc, M. Malinger, on jase sur notre maison, c'est-à-dire on parle de notre maison. Une information de ce genre pousse le lecteur ou bien le spectateur à se poser la question suivante. Mais que se passe-t-il ? Qui parle de sa famille ? Qu'est-ce qu'on dit de sa famille ? Et d'autres questions du genre, bien évidemment. Chose qui va pousser le lecteur à poursuivre la lecture de la pièce ou bien le spectateur à poursuivre le spectacle jusqu'à sa fin pour bien découvrir de quoi il s'agit vraiment. Alors, madame, il ne faudra pas de oison ? Non, il a fait durant toute la semaine. Il doit être hors de prix. Mais tâchez que votre filet soit avantageux. Et pour les légumes, on commence à avoir des petits pois. Oh, vous savez bien que les primeurs n'ont pas de goût, alors vous nous ferez un chou farci. Comme la semaine dernière. Sophie, en revenant du marché, vous apporterez votre livre et nous compterons les filets. à propos, tiens, c'est 4 000 francs. Mais pour quoi faire ? Nous allons faire nouveler notre même de salon et le tapissier va toucher sa note. Ah oui, c'est vrai. C'est juste. Le tapissier. Bon, ce client. Mais tu es curieuse. C'est un cocher de la maison qui a reçu un coup de pied de cheval. Un cocher ? Mon compliment. Alors demain, on viendra te chercher pour le cheval. Oh, mais plaisante. Tant que tu voudras, mais tu sais que je suis ravi d'avoir prodigué mes soins à ce jeune homme. En posant avec lui, j'ai appris les choses. Quoi donc ? On jade sur notre maison. Alors passons maintenant à la deuxième étape de la structure de la pièce théâtrale, à savoir le nœud. Et comme nous l'avons déjà rappelé, nous avons dit que le nœud est le cœur de l'action, qu'il montre le conflit entre les personnages et que la situation y est bloquée et le suspense est déclenché. Passons maintenant à la lecture de l'extrait qui correspond à cette étape d'une heure. Sainte-trois, Madame et Monsieur-Malangeur, Frédéric. Frédéric, c'est le prétendant d'Émeline, c'est-à-dire le jeune homme qui veut se marier avec Émeline, la fille du Malargeur. Monsieur Malargeur, à Frédéric, je vous disais donc que vos visites assidues dans une maison où il y a une jeune fille pouvaient paraître étrange à certaines personnes. Frédéric, enfin, je n'ai pas cru de voir cacher à mes parents les sentiments que j'éprouve pour Mademoiselle Émeline et j'espère qu'avant peu, mon père et ma mère feront près de vous une démarche qui imposera silence à toutes les interprétations. Monsieur Malargeur, mais d'ici là, nous vous demandons comme un service de vouloir bien suspendre vos visites. Frédéric, comment ? Madame Malargeur, pour le monde, Monsieur Frédéric, pour le monde, Monsieur Malargeur, vous reviendrez dans quelques jours officiellement. Tenez, emportez votre musique. Il lui remet son cahier qu'il a pris sur le bien. Donc, comme vous pouvez le voir, cette scène est reliée au scène d'exposition précédente. nous avons par exemple les mêmes personnages, Monsieur et Madame Malargeur, des personnages que nous avons déjà vus dans les scènes précédentes de l'exposition. Nous avons aussi le même lieu, étant donné que nous n'avons pas d'indication scénique qui nous montre que le lieu de l'action a changé. Même chose pour le décor, même chose pour le temps, c'est-à-dire que dans tout l'extrait, nous n'avons aucune didascalie qui nous indique par exemple que ces éléments ont changé. Mais ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'elle contient un événement imprévu qui rompt bien évidemment avec l'équilibre que nous avons retrouvé dans les deux scènes de l'exposition et que nous avons présenté tout à l'heure. Donc la question qui se pose, comment cet équilibre est-il rompu ? Frédéric, qui fait des cours de musique à Émilie, la fille des ménageurs, est obligé maintenant d'interrompre ses cours, voire même ses visites à la maison des ménageurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme nous l'avons déjà vu, les gens commencent déjà à jaser de la maison, c'est-à-dire qu'ils commencent à parler de la maison. Je cite M. Ménageur, « Mais d'ici là, nous vous demandons comme un service de bien vouloir suspendre vos visites. » Frédéric, « Comment ? » Mme Malarja, « Pour le monde, M. Frédéric, pour le monde. » M. Malarja, « Vous reviendrez dans quelques jours, officiellement. Tenez, emportez votre musique. » Il lui remet son cahier qu'il a pris sur le piano. Donc, comme vous pouvez le voir, l'équilibre qui était dans les deux scènes précédentes, maintenant, il est rompu. Pourquoi ? Parce que un personnage est renvoyé de la maison des managères à cause de quoi ? À cause des gens qui commencent à jaser de la maison. Je n'ai pas cru de voir cacher à mes parents les sentiments que j'éprouve pour Mlle Emeline. Et j'espère qu'avant peu, mon père et ma mère feront près de vous une démarche qui imposera silence à toutes les interprétations. Il s'exprime avec un charme, un charme ! Un avocat ! Monsieur Frédéric, nous vous apprécions comme elle le mérite les annonces que vous nous faites. Ah, monsieur ! Mais, d'ici là, nous vous demandons comme un service de bien vouloir suspendre vos visites. Comment ? Oui, pour le monde, monsieur Frédéric ! Pour le monde ! arriver à ce stade, et puisque Frédéric et Emeline sont deux jeunes qui s'aiment, qui veulent se marier, la solution du problème est logiquement toute simple. Il suffit que leur famille les aide. Or, au lieu de les aider, les parents de ces jeunes personnes compliquent davantage la situation. Cela va donner lieu à des péripéties ou suites d'événements qui modifient l'intrigue et la font évoluer. De ce fait, le suspense est entretenu. Je vous invite à découvrir quelques péripéties de cette pièce à travers trois petits extraits. En voici le premier. Scène 5. Alexandrine, Madame Malangeur, Monsieur Malangeur, Madame Ratinois. Alexandrine, en tronc étonné. Monsieur, on vous demande, c'est un client ! Madame Malangeur, un client ! Qui a-t-il d'extraordinaire ? Alexandrine, Dame, c'est la première fois ! Madame Malangeur, vivement, que ce monsieur vient ici, c'est bien qu'il prenne son tour. On ne peut pas le faire passer avant les personnes qui attendent. Écrivons un papier au bureau. Donnez-lui ce numéro, le numéro 16. Alexandrine, ça. Madame Ratinois, à part, numéro 16, quelle clientèle ? Madame Malangeur, mon mari n'a pas une minute à lui. Le matin, il a son service à l'hôtel Dieu, il rentre à midi, il déjeune presque toujours debout, les consultations commencent, on le voit là pour jusqu'à trois heures. Monsieur Malangeur, protestant, « Mais ma femme ! » Donc, quand vous pouvez le constater, Madame Ratinois rend visite à la famille des Malangeurs et Madame Malangeur veut lui faire croire que son mari est un grand médecin et qu'il a beaucoup de clients. Je cite Madame Malangeur, vivement, « Que ce monsieur vient ici, c'est bien, qu'il prenne son tour. on ne peut le faire passer avant les personnes qui attendent. Écrivant sur un papier au bureau, « Donnez-lui ce numéro, le numéro 16. » Madame Ratinois s'exclame dans un aparté, c'est-à-dire dans une parole adressée au public et que les autres personnages ne peuvent pas entendre. Numéro 16, « Quelle clientèle ! » Madame Malangeur ne s'arrête pas ici. Elle continue à lui jeter de la poudre au cieux. en lui disant que son mari est toujours très occupé. Passons au deuxième extrait maintenant. Acte 2, 5-4, Monsieur et Madame Ratinois, Monsieur et Madame Malangeur. Monsieur Ratinois, je n'ai rien à faire. Je me suis retiré du commerce. Monsieur Malangeur, « Ah, vous étiez dans le commerce, Monsieur Ratinois ? » Oui, Madame Malangeur, « Quelle partie ? » Monsieur Ratinois, « Embarrassé. » « Moi, j'étais... » Madame Ratinois, vivement, « Raffineur. » « Mon mari était raffineur. » Monsieur Malangeur, « Ah, c'est de la haute industrie. » Monsieur Ratinois, « À part. » « Confiseur, raffineur, c'est toujours dans le sucre. » Madame Malangeur, « À part. » « Les raffineurs sont tous des millionnaires. » Donc, je souligne juste un tout petit point, c'est que pendant cet acte, l'acte numéro 2, c'est un acte qui se passe dans la raison des Ratinois. Donc, le lieu de l'action a changé. Maintenant, ce sont les Malangeurs qui rendent visite aux Ratinois. Après avoir découvert le métier de Monsieur Malangeur dans le premier acte, Monsieur Malangeur est médecin, maintenant, on découvre celui de Monsieur Ratinois. Alors, Monsieur Ratinois a un métier très rentable, tel qu'il est présenté par sa femme. Il est raffineur. Mais, en vérité, c'est juste un simple confiseur, c'est-à-dire un vendeur de confiture, de concert de fruits, etc. Donc, ce qu'on peut constater dans cet extrait, c'est que Madame Malangeur est prise au piège. Comment ? Lorsqu'elle dit « Les raffineurs sont tous des millionnaires », c'est-à-dire qu'elle a vraiment cru que Monsieur Ratinois était raffineur, c'est-à-dire millionnaire, puisque un métier de raffineur rapporte beaucoup d'argent. Récapitulons avant de continuer. Nous avons vu comment les deux femmes se sont jetées mutuellement de la peau aux yeux, l'une faisant croire que son mari est un grand médecin, l'autre un homme d'affaires, un raffineur. Maintenant, les deux pères vont parler de la dot. Découvrons ensemble cet extrait. C'est 12. Monsieur Ratinois, Monsieur Malangeur. Monsieur Malangeur, eh bien, il est de toute justice que nous donnions autant l'un que l'autre, chacun 200 000 francs. À part, j'ai 22 000 livres de ronde, il m'en restera 12. Monsieur Ratinois, à part, j'ai 17 000 livres de ronde, il m'en restera que 7. C'est impossible. Monsieur Malangeur, vous hésitez pour une misérable question d'argent ? Monsieur Ratinois, je n'hésite pas. 100 000 francs de plus ou de moins, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? J'offre 300 000 francs. Voilà comment j'hésite. Monsieur Malangeur, étonné. Hein ? 300 ? Monsieur Ratinois, à part, je vais le pousser jusqu'à ce qu'il recule. Et alors, je rends. Oh, vous reculez ? Monsieur Malangeur, du tout, je réfléchis. À part, 300 000 francs, c'est impossible. Il n'y a qu'un moyen. C'est d'élever la dot jusqu'à ce qu'ils disent non. Alors, tout sera rompu. Oh, je propose 400 000. Alors, quand vous le voyez très bien, les deux paires ne se mettent pas d'accord sur le montant de la dot. La situation est alors dans une impasse à tel point que les deux personnages envisagent de mettre fin à ce projet de mariage qui n'a pas encore commencé. Je cite les deux dernières répliques. Monsieur Ratinois, à part, je vais le pousser jusqu'à ce qu'il recule. Ou bien, dans la réplique de Monsieur Malangeur, il n'y a qu'un moyen, c'est d'élever la dot jusqu'à ce qu'il dise non. Alors, tout sera rompu. Eh bien alors, il est de toute justice que vous payez la même chose que nous. 200 000 francs, chacun. 12 000. Je dis 7 000 livres de rente, il ne m'en restera plus que 7 000, c'est impossible. Vous hésitez pour une misérable question d'argent ? Comment ça, j'hésite ? 100 000 francs de plus ou de moins que je voulais que ça me fasse. Tenez, j'offre 300 000 francs, voilà comme j'hésite. 300 000 ? Je vais le pousser jusqu'à ce qu'il recule et alors là, je romps. Vous vous reculez, hein ? Du tout, je réfléchis. 300 000 francs, c'est impossible. Je ne vois qu'un seul moyen. Je vais mieux pousser à vous jusqu'à ce qu'il puisse refuser et ensuite, tout ça. Voilà. Eh bien, mettons, 400 000 francs. Voilà, c'était tout pour les péripéties. Au moment où il était facile d'aider ces deux jeunes gens à se marier, les deux mères ont compliqué la tâche davantage à cause de leur vanité et de leur orgueil. Et partons, les deux pères n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le menton de la tote. Le mariage de Frédéric et Henley est maintenant menacé. L'extrait suivant va nous montrer comment cette situation sera résolue pour le plus grand bonheur des enfants. Saint-Tresse Robert M. Ratinois M. Malinger Robert Ah, voilà un quart d'heure que je me retiens. Il faut que ça parte. Vous cherchez depuis quinze jours à vous éblouir, à vous mentir, à vous tromper. Comment ? Robert Oui, à vous tromper. en vous promettant des totes que vous ne pouvez pas donner. Est-ce vrai ? En vous pavanant dans une existence, dans un luxe qui n'est pas le vôtre. Ratinois. Mais, Robert, pour faire de l'embarras du genre, du fla-fla, aujourd'hui, c'est la mode. On se jette de la poudre aux yeux, on fait la roue, on se ganfle comme des ballons. Et quand on est tout bouffé de vanité, plutôt que d'en convenir, plutôt que de se dire nous sommes deux braves gens, bien simples, deux bourgeois, on préfère sacrifier l'avenir, le bonheur de ses enfants. Ils s'aiment, mais on répond, qu'est-ce que cela fait ? Et voilà des pères. Donc, dans cette scène, comme vous pouvez le constater, nous avons l'apparition d'un nouveau personnage. C'est l'oncle Robert, l'oncle de Frédéric et le frère de Mme Ratinois. Ce personnage intervient pour sauver le mariage de Frédéric et Emeline en faisant des reproches à leurs parents. Il les traite de menteurs, de trempeurs et de vaniteux qui se gonflent comme des ballons. L'intervention de l'oncle Robert est couronnée d'un grand succès. Les parents avouent leur tort et acceptent enfin le mariage de leurs enfants. Je vous laisse maintenant avec un extrait vidéo de la fin heureuse de cette caisse. Voilà un quart d'heure que je me retire mais il faut que ça parte. Je vais chercher depuis quinze jours à vous éblouir, à vous mentir, à vous tromper. Comment ? Parfaitement, à vous tromper en vous promettant des dottes que vous ne pouvez pas donner. Est-ce vrai ? En vous parvenant dans un luxe, dans une existence qui n'est pas la vente. Il n'y a pas de mai. J'ai parlé avec les domestiques. Moi, quand je vais savoir quelque chose, je parle avec les domestiques. C'est mon système. Quand il veut vous dire... Tout d'abord, j'ai vu ton domestique pour le livrer dans la cuisine avec sa crème gentille. Il est beau, celui-là. Et puis, monsieur, une loge aux italiens. Un ratinois aux italiens. Il me semble que c'est un tir. Qui t'ennuie ? Et parfaitement. Et ta femme aussi, d'ailleurs. Et monsieur aussi, d'ailleurs. Eh bien, oui, voilà. C'est vrai, ça m'ennuie. Je vous avoue que l'opéra italien... Mais pourquoi prenez-vous des loges, alors ? C'est ma femme. Ce sont ces dames. Oui. Ah, ben voilà. Ben oui, oui. Ben, vous faire du genre, du fla-fla. Mais c'est la mode, aujourd'hui. On se jette de la poudre aux yeux. On fait la roue. On se... On se... Comme des ballons. Et quand on devient bouffi de vanité, eh ben, plutôt que d'en convenir, plutôt que de dire « Ben voilà, nous sommes deux braves gens, bien simples, deux bourgeois, hein ? Vous préfèrent sacrifier le bonheur et l'avenir de ces enfants. Ils s'aiment. » Et on répond « Qu'est-ce que je leur fleur ? » Allez, bats les masques. Ratinois, ancien confiseur, pas... raffineur. Comment ? Alors, mon avis, je crois que... Laisse-moi tranquille. Au filon d'argent, elle tenait le comptoir. Oh, madame. Ratinois, ancien confiseur, donne 100 000 francs de dot à son fils. À mon tour, Malajard, docteur, sans clientèle. Comment ? Mais la duchesse. Non, je n'ai soigné qu'un cocher, cette année est gratis. Je donne pour ma fille 100 000 francs. À mon tour, Robert, ma chante-bois, venu à Paris avec 12 sous dans sa poche. Offre à son leveu, 100 000 francs de lot. Le dîner est servi.